Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe ? Qu'est-ce qui se passe ? Encore 45 minutes sans cadrer la moindre frappe, encore une fois les mêmes mots dans cette équipe-là. Tu as le ballon, tu as les intentions, tu as quelques idées par-ci par-là, mais arrivé lors des 30 derniers mètres, ça y est, les lumières s'éteignent, tu n'as plus rien, plus de combinaisons, plus de tentatives pour décaler un bloc adverse. C'est toujours les mêmes offensifs, des centres, on cherche Vinicius, Valverde frappe de loin, c'est toujours, toujours les mêmes schémas. Pourtant Ancelotti, il a tenté un coup ce soir, il est passé dans un petit 4-4 dur, je vais vous le montrer juste après, mais là je me demande si Ancelotti n'a pas perdu sa Liga, perdu son poste pour l'an prochain, parce qu'on le sait, au Real quand tu fais saison blanche, tu perds ton poste, à moins ce qu'il gagne la Ligue des Champions évidemment, mais tu as le Barça qui s'est imposé 1-0, sans être brillantissime, mais ils vont chercher ce 1-0, ils sont solides derrière, ils ont la meilleure défense, alors je n'irai peut-être pas jusqu'à dire d'Europe, mais d'Espagne c'est sûr, ils n'ont que 8 buts encaissés, et il y a un dicton dans le football qui est très simple, une attaque te fait gagner des matchs, une défense te fait gagner des titres, et le Barça cette année, ils ont les deux, ils ont une meilleure attaque que le Real, et une meilleure défense que le Real, donc leur première position est méritée, et c'est déprimant parce que ce Real, il y a quand même de sacrés joueurs sur la pelouse, et tu ne peux pas proposer ce qu'on voit actuellement, zéro frappe cadrée contre le Barça, même si tu as la possession, mais une possession qui est totalement stérile, inutile, parce que dans les 30 derniers mètres, toujours ce même problème qui dure depuis des années, ce n'est pas que depuis Ancelotti, sous Zidane, combien de fois on a assisté à des matchs, où tu n'avais que des centres, que des centres, que des centres, est-ce que c'est un problème d'effectif ? Moi je ne pense pas, est-ce que c'est un problème d'idée, de schéma tactique ? Moi je pense que c'est plus vers ça qu'on doit se diriger, parce que regardez maintenant le classement, on est à 24 journées, donc il en reste 14, et il y a 9 points d'écart, 9 points d'écart désormais, sachant que le Barça nous avait fait un cadeau il y a quelques jours, avec une défaite surprise, chez l'avant-dernier, Almeria. Il y a un classico qui se profile, donc si tu arrivais à garder ce delta de 7 points avec le Barça, en cas de victoire au Camp Nou, ce qui n'est pas impossible vu les dernières prestations du Real en Catalogne, tu pouvais éventuellement revenir à 4 points, et là quand tu es à 4 points, aller à plus de 10 journées de la fin, tout reste possible. Là aujourd'hui, 9 points, ça paraît compliqué, ça paraît compliqué, même si tu vas gagner en Catalogne, tu reviendrais à 6 points, ça va être très très dur les amis, ça va être très très dur. La composition d'Ancelotti ce soir, il y avait quelques surprises, on avait la titularisation de Vasquez, Vasquez qui n'a pas été mauvais, qui n'est pas un pion essentiel de Carlo Ancelotti, loin de là, il ne joue quasiment jamais, il est sorti à l'heure de jeu, il a fracassé le banc de touche, pas content, Camavinga est repassé en tant que latéral gauche, on va en parler de Camavinga, j'ai des choses à dire sur lui, un milieu Valverde-Chuameni-Cross, ça va, il manque toujours ce petit côté créatif, Modric, etc, ça a été plutôt solide, et une attaque, donc Vinicius, Benzema, Rodrigo, avec un Rodrigo, qui était là pour faire déjouer ce bloc bas, qui était en premier mi-temps placé, juste à côté de Karim Benzema dans l'axe, pour combiner dans les petits espaces, et justement pour contrer ces blocs bas, il a été plus coté droit en deuxième mi-temps, mais finalement ça n'a pas marché, on l'a vu en premier mi-temps, il a tenté de passer parmi les petits espaces, ça a marché quelques fois, sans pour autant se créer d'énormes occasions, je pense que ce problème du réel, il est aussi mental, il y a un manque de confiance, il y a un manque de réussite évidemment, et puis il y a aussi un problème tactique, parce que quand tu ne changes pas ton dispositif tactique, quand tu joues toujours avec le même schéma, les mêmes joueurs, tu deviens de plus en plus prévisible, et tes adversaires s'adaptent, et il y a des mecs en face qui bossent 8 heures par jour pour t'analyser, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, et maintenant c'est mondialement connu, le réel face à des blocs bas, ça ne marche pas, il y a eu ce but refusé qui aurait pu absolument tout changer, comme contre le Barça, un but refusé, c'est à peu près le même schéma d'ailleurs, au bout de 10 minutes de jeu, sur une main de Rüdiger, une main qui est collée au corps, mais qui effectivement change la trajectoire du ballon, donc on va dire que c'est un but qui est logiquement refusé, mais là aussi pareil, ça se joue à ça, donc quand je parle de manque de réussite, on peut parler de ça, d'autant plus que regardez, le réel est le club qui a eu le plus de buts annulés par le Var, dans les 5 meilleures ligues cette saison, donc n'écoutez pas Twitter, n'écoutez pas les ennemis du réel, qui vous disent que le réel est avantagé par l'arbitre, j'en avais déjà parlé il y a quelques temps, comme quoi le réel depuis l'instauration de la Var, est l'un des clubs les plus lésés, et ça se confirme, avec le nombre de buts annulés cette saison, dans les 5 championnats majeurs européens, personne finalement ne fait mieux que le réel, ce n'est pas une statistique qui est avantageuse pour le réel, et en parlant de statistiques qui ne va pas à l'avantage du réel, il y a celle-là à 140 minutes, c'est donc le total de minutes que le réel a joué, sans cadrer la moindre frappe, ça englobe le match du Barça, le match du Betis aujourd'hui, spécialiste du tiers cadré, t'as raison, t'as raison, alors déjà marquer c'est compliqué, mais alors pour le réel, cadrer une frappe ça le devient maintenant, donc c'est ça qui pose problème, c'est qu'au-delà du manque d'imagination, je pense qu'il y a maintenant un problème de confiance, parce que la frappe que loupe par exemple Rodrigo, alors je ne l'ai pas mise en screen, je ne l'ai pas trouvée, en deuxième mi-temps, où il y a une passe en retrait, je crois que c'est de Valverde, et il va tirer au-dessus, tu joues ça il y a 3 semaines, il la met au fond, là aujourd'hui ce réel est en train de douter, de douter tout simplement, c'est surprenant, mais pas trop finalement, parce que sur les 10 dernières années, ce réel était un réel européen, et pas un réel national, malheureusement la Ligue A cette année, ça s'annonce compliqué, il y a eu cet arrêt de Courtois, qui nous a évité une défaite, Courtois qui fait un très très grand match ce soir, il n'a pas eu non plus d'énormes, enfin de beaucoup beaucoup d'arrêts à faire, il en a eu 2 ou 3, mais voilà, il nous sort encore une très très grande prestation ce soir, et c'est peut-être l'un des meilleurs transferts d'ailleurs du réel, lors de ces dernières années, parce que franchement 30 millions d'euros pour avoir ce gardien là, qui n'est même pas du coup considéré comme le meilleur gardien du monde, aux yeux de The Best, puisque c'est donc Emiliano Martinez qui est le meilleur gardien du monde. Alors je voulais parler de Kamavinga, pour deux choses, déjà sa prestation, et ensuite son changement. Alors sa prestation, il y a toujours les mêmes forces, et toujours les mêmes faiblesses, ballon au pied, ce joueur a quelque chose, tu sens qu'il a quelque chose, il a la créativité, l'élégance, la précision dans ses passes, etc. Par contre sans ballon, il a encore fait une faute grossière, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, qui va le mettre en difficulté, lui et son équipe, puisqu'il va prendre un carton jeune. Il doit vraiment travailler ce secteur de jeu, prendre de l'expérience dans ses placements, ne pas mettre le pied bêtement, parce que là il se pénalise. Heureusement il n'y a pas eu de carton rouge, de pénalty, etc. Mais je trouve ça dommage. Et la deuxième chose, c'est Carlo Ancelotti, qui va nous sortir donc Kamavinga, qui est un latéral, on peut dire offensif, pour le remplacer par Nacho à l'heure de jeu, qui lui est un latéral défensif, puisqu'il ne monte strictement jamais. Alors là je crois qu'il a fait une tête aujourd'hui, mais sur les derniers débriefs que je vous ai faits, à chaque fois que Nacho est sur un côté, c'est le côté qui attaque le moins, puisque lui se contente de défendre. Et là tu es mené, enfin tu fais 0-0 en Andalousie, tu as l'obligation de gagner pour sauver ta Liga, et tu fais donc sortir un latéral offensif, pour faire entrer un latéral défensif. Je n'ai pas compris le coaching de Carlo Ancelotti. Bon, dans les bonnes nouvelles d'aujourd'hui, il y a le retour de cet homme, c'est Valverde. On a vraiment retrouvé, je pense aujourd'hui, le vrai Valverde, dynamique, endurant, résilient, il a frappé de loin, et ça a été cadré la plupart du temps. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, avec Courtois, il fait partie des meilleurs hommes de la rencontre. Et puis frustrant, parce que ces deux hommes finalement, qui ont fait gagner le Real l'an passé, qui ont brillé pendant tant de semaines, aujourd'hui ne trouvent plus la solution. Alors ça passe toujours par des Vinicius, qui peut tenter un exploit individuel, mais ça commence à se comprendre. C'est-à-dire que les défenseurs viennent à deux sur lui, il s'énerve, il sort de ses rencontres, il va crier sur l'arbitre, il se plaint, il rajoute. Oui, il est victime sans cesse de tacles, effectivement, ça doit être dur à gérer, mais le problème, c'est qu'il sort de ses rencontres. Je le répète, et vous n'êtes pas tous d'accord avec moi, sur ce sujet-là, mais j'insiste, je trouve qu'il sort trop de ses rencontres. Benzema prend des coups, Benzema ne conteste jamais. Benzema, je le trouve pareil, moins précis. Alors d'ailleurs, il y aura peut-être un sujet cette semaine sur Benzema, puisqu'en Espagne, on parle d'un joueur qui est moins concerné par le Real, depuis la Coupe du Monde. Bon, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disent les Madrilen, mais c'est un sujet intéressant, parce qu'apparemment, on peut le comprendre aussi, il a loupé son objectif ultime d'aller gagner la Coupe du Monde avec la France. Là, il n'a pas gagné The Best, alors qu'il pensait peut-être le gagner suite à ses posts Instagram. Peut-être que moralement, il est touché, et on le sait dans la vie, dans le sport, quand le moral n'est pas là, le physique ne suit pas, et c'est vrai que je le trouve moins clinique qu'en 2022. Il y a eu ce pénalty d'ailleurs sur Benzema qui aurait pu être sifflé. Là aussi, il y a contact. Il y a contact sur Benzema. Après, est-ce qu'honnêtement, tu siffles pénalty sur ce genre de contact ? Ça ne me paraît pas assez puissant pour siffler un pénalty sur Benzema. Évidemment, nous, on l'aurait pris, puisque ça nous aurait permis peut-être de gagner, 1-0 et de prendre les trois points, mais je n'y vois pas un scandale incroyable sur cette occasion-là, parce que pour moi, le défenseur va mettre un contact à Benzema, mais il n'arrive pas avec une puissance si importante qu'il va totalement le déséquilibrer. Donc pour moi, il y aurait pu avoir pénalty, mais ce n'est pas un scandale. On passe aux statistiques de la rencontre. On a à peu près les mêmes statistiques que contre le Barça, si ce n'est que le Real a cadré 5 frappes aujourd'hui. Super. 62% de possession, mais à quoi bon ? À quoi bon en avoir cette possession ? Les expected goals, 1-15. Donc, ça veut dire que le Real aurait dû marquer un but ce soir sur 13 frappes avec 62% de possession. Ce n'est pas énorme d'avoir seulement 1-15 d'expected goals. Donc, c'est un Real qui n'y arrive pas, qui n'y arrive pas, qui n'est pas créatif, qui n'est pas en confiance, qui aussi n'est pas en réussite. Des fois, il te manque le petit centimètre ou deux. Bon, ça devient compliqué parce que là, 9 points, moi, j'y crois de moins en moins. Je vous ai mis comme d'habitude les momentum. On voit que ce Real a fait jeu égal avec le Betis en premier mi-temps. Il n'y a pas eu un Real très très dominant, mais en deuxième mi-temps, on voit que ce Real a largement, largement dominé le Betis. Ça a été un attaque-défense, si ce n'est l'arrêt de Courtois. Mais voilà, ça n'a pas suffi parce que, voilà, je me répète, mais ce Real n'a pas d'idée. On passe aux notes de la rencontre. Évidemment, Courtois a l'une des meilleures notes, si ce n'est la meilleure note. Voilà, avec Valverde, donc Valverde et Courtois les meilleurs sur cette rencontre. Moi, j'ai bien aimé encore une fois la défense Rudiger-Militao. Je trouve que c'est une défense qui est en train de prendre forme petit à petit. Alors oui, ils ont cassé un but contre le Classico, mais sur les dix dernières rencontres, il y a beaucoup de clean sheet côté Real Madrid. Et ce n'est pas du hasard, parce que Rudiger, je trouve qu'il s'est enfin adapté au Real Madrid. On a quoi ? Anthony Cross décevant, ok, Chouameni qui est à 7,1. Chouameni que j'ai trouvé plutôt pas mal, avec du caractère, de l'autorité. Il fait son boulot. De toute façon, c'est un travail de l'ombre à Chouameni. C'est comme Casemiro. Les gens se rendent compte maintenant que c'était un bon joueur. Il a toujours été dans l'ombre. Donc voilà, et je pense que Chouameni aura le même profil, peut-être moins vicieux que Casemiro, mais il sera tout aussi important dans l'ombre. Et après, voilà, on a les déceptions que sont Rodrigo, Benzema, qui est très très mal noté ce soir, et Vinicius Junior. Je crois d'ailleurs que c'est mes trois flops. On va y passer de suite. Voilà, mes trois flops. Non, je peux me dire Rodrigo, j'ai mis Ancelotti. Donc Benzema, parce qu'il n'y est pas Benzema. D'habitude, c'est l'homme qui va créer le jeu, tout ça, et aujourd'hui, il n'arrive plus à voir la passe, à créer ce décalage, alors il marque un but, il marque un beau coup franc, qui aurait pu d'ailleurs le relancer. On est quand même sur un très bon joueur, mais on n'est pas sur la version 2022, qui était extraordinaire. Vinicius, aujourd'hui, je n'ai pas du tout aimé sa prestation, même s'il va faire des fois deux, trois dribbles, il joue trop compliqué, il peut jouer simple, et il sort du match trop tôt, et puis Ancelotti, parce que son coaching n'a pas été brillant, il me fait sortir un latéral offensif, on n'a pas eu d'Ascensio, pas eu d'Alvaro, alors je ne sais pas s'il se déçut sur le banc, mais je ne sais pas, je pense qu'il est en train de sentir que ça se passe mal à sa deuxième saison, comme en 2015 finalement. Au niveau de mes tops, alors moi j'ai mis Rudiger, parce que je trouve qu'il devient de plus en plus important au Real Madrid, et ce soir je l'ai trouvé bon, il a gagné beaucoup de duels aériens, beaucoup d'interceptions. Valverde, c'est le meilleur ce soir, avec Thibaut Courtois en mode Octopus, parce que c'était vraiment les deux hommes qui sortaient du lot ce soir. Mais à quoi bon ? Alors le prochain match, c'est contre l'Espagnol Barcelone, j'ai envie de dire victor obligatoire, mais maintenant finalement, le Real peut gagner tous ses matchs, tous ses matchs, si le Barça ne perd pas, le Barça sera champion, donc oui il faut gagner, mais bon, on va d'abord regarder ce que fait le Barça, avant de regarder ce qu'on fait finalement, parce qu'on dépend des résultats de l'ennemi. Voilà, donc c'est totalement déprimant. Donnez-moi votre top, donnez-moi votre ressenti, est-ce que vous êtes en colère envers Ancelotti, est-ce que c'est envers ses deux hommes ? Je ne sais pas, qui sont les responsables ? Je ne sais pas, franchement je ne sais plus trop quoi dire avec cette équipe, parce qu'on est capable de sortir des prestations contre Liverpool en gagnant 5 à 2 Anfield, Liverpool qui s'imposait d'ailleurs 7-0 aujourd'hui, et ensuite tu ne marques pas un but contre le Barça, pas un but contre le Betis, donc là la semaine va être longue pour nous, fans du Real, et surtout pour Carlo Ancelotti, qui à mon avis va être quand même en danger, s'il continue à ne pas faire marquer son équipe. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire ce soir, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à me suivre d'ici là sur TikTok et Instagram. Ciao !